Comment avoir facilement 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube ? On va parler de ça aujourd'hui. Bonjour les youtubeurs, très contents de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes petits conseils pour avoir vos 1000 abonnés et savoir combien de temps ça va vous prendre, etc. Moi, ce qu'il faut savoir, je vous fais une petite parenthèse, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai mon trophée 100 000 abonnés. On pourra parler aussi dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment je suis arrivé aux 100 000, mais avant tout ça, il faut qu'on parle de comment arriver à 1000 abonnés. Parce que croyez-moi, et c'est quasi une stat qui disait ça, il est tout aussi difficile d'aller de 0 à 1000, puis de 10 000, puis de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million. Les caps sont en fait les mêmes, parce que vous avez une croissance qui est exponentielle. Mais au début, vous avez la traversée des airs, vous avez plein de choses qui font que c'est compliqué. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas être impatient. Celui qui est impatient, qui veut ses 1000 abonnés en une semaine, autant qu'il aille sur autre chose que YouTube. Je ne pense pas que YouTube soit pour lui. Voilà, je vous dis ça en toute honnêteté, pour ne pas vous faire perdre votre temps et pour comprendre que ça va être quand même un peu dur. Mais il y a des bonnes façons de faire, il y a des bonnes façons de faire. Et aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? C'est que moi, j'ai plusieurs chaînes YouTube, donc comme je vous dis, la principale a plus de 100 000 abonnés. Ce que j'ai pu constater, comme beaucoup de créateurs, c'est que la première année, on est dans le désert. On est dans le désert, quoi qu'il se passe, ça va être dur. Ça va être dur, les premiers mois vont être compliqués, mais il faut quand même anticiper tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre à YouTube en lui disant, je veux faire autorité dans mon domaine. Je veux arriver à avoir des vues, des abonnés dans mon domaine parce que je fais autorité dans mon domaine. Et comment le faire ? C'est déjà répondre à un besoin. La base de la base, vous répondez à un besoin. Si vous faites du divertissement, faire du divertissement. À vous de voir, mais votre succès n'est plus qu'aléatoire, il est même très compromis, je pense. Et si vous répondez à un besoin, vous êtes sûr que dans le temps, votre chaîne va grandir. Et ce qui est génial avec ce type de stratégie, c'est comme ça, moi, je suis arrivé aux 100 000 abonnés, c'est que des vidéos que j'ai fait il y a 4, 3, 4, 5 ans, continuent aujourd'hui à faire des vues, des vues, des vues, des vues. Et j'ai une vidéo, par exemple, qui va frôler 1 million d'abonnés sur une chaîne qui est assez modeste. Donc, ça montre bien que ça marche. Ça montre bien que ça marche et que ce que vous allez le faire va servir sur le long terme. Vous isolez des besoins. Vous regardez quels sont les besoins de votre audience. Il vous faut une chaîne avec une seule thématique. Commencez par là. Si vous commencez et que vous l'avez mis l'abonné, ne parlez pas de tout et n'importe quoi pour essayer d'avoir un grappillé de la visibilité. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez diluer votre potentiel et votre audience. Et ça va être le drame. J'en ai déjà parlé dans les formations, j'en ai parlé dans des vidéos sur YouTube. Je ne vais pas aller dans le détail, mais une thématique unique. Thématique unique. Répondez à un besoin. Si, par exemple, vous faites du bricolage, ça ne va pas être compliqué. Vous prenez un bout de papier, vous prenez un logiciel comme Trello ou autre. Je suis en train d'utiliser Trello, voilà. Et dedans, je vais hiérarchiser et structurer toutes mes idées. Si je me dis, tiens, je fais du bricolage. Alors, plutôt que chercher une idée de vidéo et faire à chaque fois une vidéo, je vais structurer tout ça. Donc, je me dis, bon, 54 semaines, je suis censé faire une vidéo par semaine. Allez, je vais faire 54 contenus. Et puis là, vous notez, comment enlever un clou ? Alors, je dis n'importe quoi, mais différents matériels pour enlever un clou. Comment enlever un clou facilement ? Comment faire un meuble d'angle pour débutants ? Gratuitement, facilement. Vous voyez, il y a plein de sujets à traiter et c'est à vous de marquer, de regarder où sont les besoins et de l'adapter à votre cas. Après, vous allez avoir une liste de sujets. Ces sujets, vous allez en faire des vidéos. Attention de ne jamais, si vous faites dix vidéos d'un coup, ne les balancez pas d'un coup. On pourrait être tenté à dire, j'en écris dix, j'en tourne dix, j'en monte dix, je diffuse les dix d'un coup. YouTube va se faire, hop hop hop, bah non, tu n'as pas d'audience, tu me balances dix vidéos, qu'est-ce tu veux que j'en fasse ? Donc, il faut une première vidéo, une deuxième en semaine deux, une troisième en semaine trois et vous faites comme ça sans vous arrêter. Vous pouvez très bien les programmer. Si vous avez fait des vidéos, vous les programmez sur YouTube, ça marchera tout aussi bien. Pourquoi il faut faire ça ? C'est comme ça que fonctionne YouTube. Commencez à créer une petite communauté, vous lui donnez une vidéo, il va analyser ce qui se passe auprès de votre communauté pour cette vidéo. S'ils aiment, s'ils n'aiment pas, taux de clic, watch time, watch time relatif, signaux sociaux, etc. Ça fonctionne comme ça. Si ça lui plaît, petit à petit, il va montrer à de plus en plus de personnes et c'est là que vous allez pouvoir créer une boucle virtueuse, un effet boule de neige. Ça a fonctionné pour moi, pour toutes mes chaînes. Donc, voilà. Vous, à chaque fois, vous répondez à un besoin, un besoin, un besoin et petit à petit, vos effets vont être démultipliés. Au début, c'est dur. C'est-à-dire que vous avez votre première vidéo, ne faites pas une vidéo parfaite. Ça ne sert à rien. Vous allez être deux ou trois à l'avoir. Au début, vous allez avoir peut-être cinq ou dix vues. Ce sera déjà très bien. Et après, avec le temps, par contre, elles gagneront vos vues. Vos nouvelles vidéos auront de plus en plus de visibilité, de plus en plus vite. Ce seront de plus en plus suggéré par YouTube et vous allez arriver au mille. Maintenant, j'y viens. Mille, en combien de temps ? Moi, ce que j'ai pu voir avec toutes mes chaînes confondues et mes différents amis youtubeurs, ce qu'on a pu voir, c'est qu'une croissance, si vous suivez ma stratégie, une croissance peut se faire, vous pouvez faire normalement assez facilement vos mille abonnés en un an. Voilà. Juste avec un contenu par semaine. Mais attention en suivant les conseils que je viens de vous donner. Si vous suivez mes conseils, regardez mes vidéos sur ma chaîne. J'en parle de toute cette stratégie-là. Vous pourrez avoir vos mille abonnés. Vous allez me dire, mille abonnés, ce n'est pas énorme. Oui, mais après, ça va prendre de la vitesse. Ce que j'ai constaté aussi, c'est pour aller à dix mille, il faut juste une deuxième année avec la même stratégie. Et après, pour les cent mille, j'ai mis un peu plus de temps. Par cinq ans pour les cent mille. Je suis dans une thématique qui est la peinture. C'est très niché. Ça répond à une petite partie de la communauté, des personnes où pas tout le monde s'intéresse à la peinture. Et en plus, acrylique et abstrait. Donc, je suis vraiment très niché. Malgré ça, j'ai réussi à avoir cent mille abonnés. Donc, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez aborder comme sujet. Voilà. Donc, soyez réguliers du contenu qui répond à un besoin. Ne vous attardez pas trop sur la forme, mais plus sur le fond. Donnez de la valeur, quelque chose. Regardez-moi, là, j'ai appuyé sur un bouton, je me filme, c'est tout. Il va y avoir un peu de montage et basta. Comme ça, vous ne vous frustrez pas sur le montage. Certains passent des semaines à monter une vidéo. Ils la lancent sur YouTube. J'en ai tellement vu des gens comme ça. Ils lancent leur vidéo et ils disent, ah, ah ben, trois vues. Ah, c'est toi Gérard, toi Gérard et ta sœur. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, on fait une autre vidéo ou on arrête ? On va arrêter parce qu'on a quand même mis pas mal d'argent sur cette vidéo. Ça a été dur à créer. Donc, laisse tomber, quoi. Un classique, je l'ai eu chez des créateurs. Je fais beaucoup d'entreprises parce qu'ils pensent que YouTube, tout de suite, ça va passer. Donc, après, ils prennent des budgets publicité pour pousser leurs vidéos. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, ça va leur faire une visibilité à court terme. Ils vont gaspiller beaucoup d'argent pour très peu de résultats. Ne faites pas ça. Voilà. Attardez-vous sur le fond. Ayez quelque chose à dire. Dites-le dans plusieurs vidéos. Donnez tout ce que vous pouvez donner. Mais c'est tout. Voilà. Ne faites pas un montage exceptionnel. Dans un premier temps, ça ne servira à rien. Si après, c'est votre délire et que vous aurez beaucoup plus d'audience et que vous aurez cette récompense d'avoir beaucoup de vues sur une vidéo, attardez-vous un peu plus sur la qualité, effectivement, de ce que vous faites sur la forme. Mais bon, ce n'est pas la priorité, croyez-moi. Voilà mes petits conseils pour les 1 000 abonnés. En tout cas, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Comprenez que cette traversée du désert, elle va être là. Ne faites pas comme 95% des gens qui abandonnent la première année, les six premiers mois même, parce qu'ils n'ont pas de résultat. Et que sur Internet, aujourd'hui, on veut vite du résultat. On veut vite que ça fonctionne. Et bien non. Ceux qui raisonnent comme ça, YouTube, ce n'est pas pour eux. Ça ne fonctionnera pas. Courage, mes amis. À très bientôt. Un petit commentaire. Je compte sur vous. Un petit pouce levé et abonnez-vous si vous voulez plein d'autres conseils. Allez, ciao, ciao !